... Bonsoir, merci pour votre patience. Le foot nous a pris quelques bonnes minutes qui pouvaient nous permettre d'avoir cet exercice. Ça fait très longtemps qu'on s'est retrouvés dans ces cadres parce qu'il y a quelques jours, nous étions en déplacement. Nous avons accompagné le Premier ministre et chef du gouvernement à Paris où la République démocratique du Congo a participé au sommet sur le nouveau pacte financier mondial. Et pendant que nous y étions, je pense que vous avez tous suivi la publication du rapport de groupe d'experts des Nations Unies qui est venu corroborer ce que nous avons toujours dit à propos de la présence de troupes rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, vous avez vu qu'il y avait des noms des officiers qui opèrent dans l'est du pays, mais aussi les méthodes, les massacres tels qu'ils ont été faits. Vous avez vu aussi il y a quelques semaines le rapport qui a été fait dans ces sens par l'ONG Human Rights Watch. Et donc pour nous, le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous pensons que le moment est venu parce que nous avions reçu ici des hôtes de marque, plusieurs pays qui ont promis notamment des sanctions. Nous pensons que le moment est arrivé pour que ces sanctions puissent produire leurs effets, parce qu'elles puissent être prises d'abord, parce qu'on ne peut pas penser restaurer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo sans la justice. Et donc je tenais à revenir sur ces points parce que nous n'avons pas eu l'occasion de le commenter. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir déçus s'il y a des questions à ces sujets. Ce soir, nous avons voulu faire un focus parce que vendredi dernier, il y avait donc la célébration du 63e anniversaire de notre indépendance, donc pas de conseil de ministre. Vous avez suivi vous-même les discours du président de la République qui faisait le point de l'état de la nation et donné la perspective pour l'année qui va commencer. Vous savez que nous sommes dans une année électorale où les Congolais auront le choix de désigner leurs dirigeants. Le gouvernement prend acte avec satisfaction de voir que les opposants finalement vont nous rejoindre dans les processus parce qu'ils ont commencé des discussions, ils ont répondu favorablement à l'invitation de la centrale électorale. Peut-être que maintenant, on va quitter la périphérie pour aller dans les vrais sujets, les sujets qui concernent le Congolais pour que nous puissions donner des réponses. Et nous espérons que les réponses qui leur ont été données par la CENI, comme nous les disions ici, il appartenait à la CENI de construire les consensus autour du processus électoral. Nous espérons que dans le cadre des responsabilités qui sont les leurs, ils joueront leur part parce que nous, les gouvernements, nous allons continuer à financer le processus électoral, mais aussi à prendre des mesures qui permettent d'assurer la sécurité dans les parties du pays qui sont touchées et concernées par les sécurités. Les parties qui sont touchées et concernées par l'insécurité, c'est principalement la partie Est. Et vous avez suivi, il y a quelques semaines, qu'il y avait une mission conjointe, l'EAC, Force armée de la République démocratique du Congo, qui est descendue à Rumangabo. C'est un site qui a été choisi pour préparer des opérations de cantonnement. La République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Défense, se déploie matin et soir pour s'assurer que les sites soient prêts. Et dans cet ordre, il y avait la réunion, excusez-moi, il y avait la réunion de Luanda, où il y avait toutes les organisations sous-régionales, SADEC, CEURGEL, CEAC, qui devaient discuter des questions stratégiques, notamment les déploiements des différentes troupes à l'est de la RDC. Et vous avez suivi que la coordination de toutes ces forces devrait être faite par la République démocratique du Congo. Voilà ce que je peux dire en éminère, avant de nous focaliser sur quelques bonnes nouvelles, parce que très souvent, on ne fait pas toujours attention, mais depuis 1984, dans ce pays, il n'y a pas de carte d'identité. Et vous avez suivi, par exemple, à la 84e réunion du Conseil de ministres, le Premier ministre a rappelé ou informé que les dispositions ont été prises pour qu'au 30 juin, nous puissions commencer les processus des délivrances de la carte d'identité. Lorsque ces processus ont commencé, beaucoup étaient dubitatifs au regard de l'ampleur du sujet. Ça concerne 44 millions de personnes pour vous donner une indication. C'est tous les pays de la sous-région réunis. Ils n'atteignent pas le chiffre de 44 millions. Vous pouvez commencer à additionner les populations du Rwanda, du Congo-Brasa, du Gabon, de l'Ouganda. On n'aura pas toujours atteint 44 millions de lecteurs. Et donc, après la mutualisation, il y a eu ces protocoles d'accord qui avaient été signés sous les auspices du Premier ministre entre l'ONIC et la CENI. Et les données seront versées à l'ONIC. Et maintenant, on va commencer les processus laborieux d'ortois de cartes dans les mois, en tout cas dans les semaines qui viennent. L'opérateur qui a été récruté à propos, IDENIA, s'y attèlera avec l'ONIC pour que chaque Congolais puisse disposer de cette carte, en réalité, qui sera reliée à un identifiant unique. Donc, désormais, chacun de nous pourra être identifié. Et toutes les données pourront être disponibles. C'est une avancée significative que nous n'avions pas vue depuis 1984. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés. Moi, je l'étais déjà. Dans la série des bonnes nouvelles, nous avons réussi, nous avons terminé avec une conclusion positive, la quatrième revue avec le Fonds monétaire international. Vous savez que c'est des revues semestrielles qui regardent comment nous dépensons, comment nous mobilisons et quelles sont les réformes que nous implémentons. Nous sommes à l'apport d'un record parce que très souvent, on ne franchit pas les seuils de la quatrième revue, mais nous avons commencé les travails pour la cinquième revue et nous pensons qu'elle sera concluante parce que dans la stratégie économique du gouvernement, c'est des réformes, c'est des mesures qui permettent d'assurer un meilleur encadrement de nos finances publiques. Et donc, ça aussi, c'est un fait que nous tenions à mentionner. Vous avez suivi aussi qu'on a beaucoup parlé récemment de la crise du maïs et de la réponse que nous y apportons. Et dans les cas de ces réponses, il y a notamment le service national qui en quatre ans est passé de 1 000 tonnes à 15 000 tonnes. C'est vous dire l'effort ou les efforts qui sont consentis pour que nous puissions répondre à tous ces besoins. L'autre nouvelle, l'autre bonne nouvelle concerne la télévision nationale. Vous savez que dans le cadre du préparatif de jeux de la francophonie, certains d'entre vous l'ont vu qu'il y a une arrivée des équipements. Il y a quatre bus dédiés qui sont arrivés récemment. Et aujourd'hui, il y a une dizaine, je pense, de caméras professionnelles qui sont arrivées dans les cadres de préparatif de ces jeux. Et hier, on aurait pu avoir les briefings. Hier, nous ne l'avions pas eu parce que justement, nous avions eu autour du Premier ministre une réunion autour de la préparation des jeux de la francophonie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il était sur terrain pour aller voir comment les travaux évoluent. Et nous avons relevé, au terme de nos entretiens, qu'il existait comme une forme de manipulation qui vise à passer des messages de crainte aux délégations qui doivent arriver à Kinshasa, présentant Kinshasa comme une ville où la sécurité n'était pas garantie. Laissez-moi vous dire, nous y reviendrons sûrement lorsque vous poserez des questions, que dans une ville des 15 millions d'habitants, les problèmes d'insécurité et d'insécurité s'éposent toujours. Mais qu'il y a aussi, parallèlement à cela, une réponse de la police. Certains d'entre vous ont été hier à la présentation des criminels auteurs des actes de kidnapping. Et vous avez suivi sûrement le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur qui a dit la détermination du gouvernement aller jusqu'au front parce que ces personnes doivent être jugées et condamnées. Mais dans la même veine, j'ai discuté avec les générales Kassongopoe avant de commencer ces briefing, il m'a rassuré que la police n'a pas identifié de cas des trafics d'organes tels que les réseaux sociaux ou certains milieux en ont parlé. Pour faire du trafic d'organes, c'est assez laborieux parce qu'il vous faut faire une petite chirurgie ou de la chirurgie. Il faut conserver les organes que vous détachez des êtres humains. Ceci requiert une technicité spécifique et je pense qu'on ne peut pas y croire lorsque nous regardons comment les criminels opèrent ici. Donc ça, c'est des rumeurs qui procèdent à une œuvre de manipulation qui vise à lancer un message négatif par rapport au préparatif des jeux de la francophonie. Les jeux de la francophonie pour nous, gouvernement, c'est des jeux de l'espoir et des jeux de la solidarité. Nous avons été à Djerba avec le premier ministre chef du gouvernement à l'occasion du dernier sommet de la francophonie où l'invitation avait été lancée à tous les pays francophones pour venir à Kinshasa qui, je dois le rappeler, la capitale du plus grand pays francophone en termes de superficie. Peut-être pas encore en termes des locuteurs après la France, mais nous dépasserons sûrement la France bientôt. En termes des locuteurs de la langue française, nous pensons que c'est un, c'est un grand rendez-vous et que tous les pays francophones devraient y répondre comme c'est le cas d'ailleurs lorsque les jeux se passent ailleurs pour témoigner cette fois-là à la solidarité au peuple congolais et les dispositions sont prises pour à la fois pour assurer la sécurité, la bonne prise en charge médicale et tous ces protocoles qui ont été établis par l'Organisation internationale de la francophonie. Je vais terminer sur ces chapitres parce que vous avez suivi ce matin que le président de la République était à Luanda avec ses homologues angolais et zambiens. On a parlé du corridor de l'hobiteau qui devrait permettre à travers les chemins de fer les transports de minerais entre les trois pays. Mais il y a eu aussi un événement, c'est la connexion pour la première fois entre la République démocratique du Congo et l'Angola et à travers l'Angola toute la partie de l'Afrique australe par fibre optique et donc avec mon homologue angolais nous avons communiqué aujourd'hui devant les trois chefs d'État pour montrer que les deux pays étaient connectés par la fibre optique et c'est ici pour faciliter les transactions, pour faciliter la connectivité au-delà de la connectivité qui a été facilitée par la mise en œuvre de ce train qui va relier les trois provinces et qui va transporter les minerais. J'aime chez vous avec la société BDN Nettoyage pour tous vos travaux de nettoyage du meubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres. Un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimenté pour tous vos besoins. pour tous contacts plus 33 61 38 46 338 plus 243 97 91 99 381 BDN Nettoyage le meilleur du nettoyage BDN c'est la qualité de notre service. C'est que je pouvais dire en liminaire. Peut-être que j'aurais pu revenir aussi sur la conférence risque pays où la République démocratique du Congo a une nouvelle fois amélioré sa notation démontrant à la face du monde que nous travaillons effectivement pour attirer les investisseurs pour venir investir dans ces pays l'un des plus grands d'Afrique et pays solution qui a le potentiel non seulement de se relever mais de relever tout le continent avec lui. Voilà ce que je pouvais dire en introduction de cet exercice de redévalidité et je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions d'éclaircissement. On va commencer par M. Didier Merci M. le ministre. J'ai deux petites questions par rapport à la francophonie. Certains pays se désistent d'autres décident d'envoyer des équipes réduites pour le jeu de la francophonie ici à Kinshasa. Je voudrais avoir votre commentaire à ce sujet. La deuxième petite question concerne la RTNC. Tout à l'heure, vous avez parlé de matériel que vous avez réceptionné. Est-ce à dire que la RTNC est-elle prête pour assurer une retransmission en direct des qualités comme ce fut le cas lors du séjour du pape ici en RDC ? Alors, votre première question elle est pertinente parce que nous avons vu effectivement que les Québec avaient décidé de se retirer. On a vu la fédération de Wallonie-Bruxelles il me semble aussi avoir lu quelque part que la France devrait envoyer une délégation en tout cas pas une grosse délégation. On peut comprendre les uns et les autres peut-être qu'il y a des questions logistiques à leur niveau mais nous ici nous nous focalisons sur l'essentiel. L'essentiel pour nous c'est les infrastructures qui doivent nous permettre d'accueillir ces jeux et d'avoir des jeux de qualité. Nous avons parlé des jeux que nous nous voulons placer sous les signes de l'espoir mais aussi sous les signes de la solidarité par rapport à la République démocratique du Congo. Et donc les différents pays qui prennent des décisions par rapport à leur réalité respective il y a un travail diplomatique qui s'effra mais nous pensons par exemple que pour ce qui concerne la France qui est le premier si je peux me permettre premier pays francophone il faut une participation claire et forte il faut que nous puissions la voir pour éviter que cela ne puisse être interprété différemment vous savez que dans notre opinion il y a beaucoup de susceptibilités lorsqu'il s'agit de la France je pense que la question de la participation aux jeux même si c'est une question qui est liée au sport mais elle sera scrutée particulièrement et je dois rappeler que le travail qui est fait actuellement au niveau de la direction au niveau de toutes les entreprises qui ont été sélectionnées tiennent compte des certaines exigences des certaines fédérations parce qu'il fallait telle qualité par exemple des tartans pour la piste d'athlétisme et d'ailleurs j'espère que d'ici la fin de la semaine nous aurons un briefing sur terrain pour vous permettre de voir d'apprécier de vos yeux les travaux qui sont faits la qualité des travaux qui ont été faits et donc il y a évidemment des concertations des discussions à avoir parce que les uns et les autres ont besoin naturellement d'être rassurés sur les dispositions sanitaires il y avait des ambulances des types spécifiques on les appelle ambulances des types A j'apprenais moi-même qui ont déjà été commandées et qui devraient être en mesure de prendre en charge les cas les plus urgents il y a la question de la sécurité qui a été soulevée parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup des laboratoires qui opèrent et qui ne veulent pas que les jeux de Kinshasa puissent être succès et lorsqu'on commence à soulever les questions de la sécurité lorsqu'on commence à manipuler et à grossir parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème de sécurité à Kinshasa il y en a dans toutes les villes dans toutes les villes du monde mais que ces problèmes doivent être considérés comme des problèmes ordinaires qui sont pris en charge et surtout qu'il y a un plan de sécurisation de sites qui a déjà été préparé je pense que dans le jour qui vient il sera partagé avec le pays qui se sont inscrits donc les délégations qui vont arriver auront accès à ces plans et ce qui permettra de préparer les dispositifs sécuritaires ou tout au moins de travailler en étroite collaboration avec nos services pour que la question de la sécurité puisse être résolue donc c'est une question que nous allons suivre de près alors au sujet de la RTNC la RTNC c'est les diffuseurs HOT pour parler en langage technique c'est la RTNC qui enverra les signal à tous les pays du monde à l'instar de la visite du pape nous prenons les dispositions techniques qu'il faut suivant les exigences qui nous ont été transmises par la francophonie c'est dans cet ordre que vous avez vu les différents petits quarts de reportage qui sont arrivés il y a un quart plus impressionnant avec un dispositif de 12 caméras qui devrait arriver aussi dans les jours qui viennent qui permettra d'assurer une couverture optimale de ces jeux et en qualité voulue parce que les signal sera rétranscrit dans les mondes et donc nous nous considérons que ces jeux doivent constituer une véritable opportunité nous parlons beaucoup de l'organisation matérielle mais je dois vous dire qu'on a plus de 300 athlètes congolais et plusieurs opérateurs culturels qui vont participer à ces jeux peut-être que d'ici aujourd'hui c'est le 4 d'ici le 28 nous pourrons avoir l'occasion avec vous d'assister à des séances des préparatifs de préparation à la fois des artistes mais aussi des sportifs par exemple l'équipe qui a gagné cet après-midi c'est l'équipe qui va participer aux jeux de la francophonie voilà en réponse à vos préoccupations on va prendre la question d'Eric Isami puis ce sera Jordan Mahenikin merci monsieur le ministre pour la parole vous avez parlé de l'activité d'aujourd'hui avec le président de la rue qui s'est retrouvé à Luanda capitale d'Angola vous avez parlé de la connectivité de l'Afrique centrale l'Afrique de l'Est et même australe et vous vous avez évoqué le fait qu'il y aura nécessité de pouvoir de pouvoir évacuer les minéraux de la RDC par de vers l'Afrique au niveau du sud qu'est-ce que les Congolais gagneront parce que nous on a toujours pensé que les efforts étaient plutôt déployés pour que nous puissions tout garantir au niveau de la chaîne ici sur place qu'elle est toujours renvoyée chez les autres attention nous nous pouvons donner de la plus-value aux minerais que nous produisons mais la vocation finale ou la transformation de ces minerais ne s'est fait pas à RDC et donc aujourd'hui le corridor que l'on met en place qui va par exemple partir du Collège du lalaba dit le lot vers le bateau c'est une porte des sorties qui permettra de faire des économies pour ceux qui devraient par exemple je ne sais pas partir jusque vers l'Afrique du Sud ou pour certains trouver la voie vers l'Afrique de l'Est et donc c'est une superbe opportunité parce que la République démocratique du Congo a besoin de se connecter et vous savez qu'il y a toujours des soucis des infrastructures notamment en termes de route et aujourd'hui les chemins de fer va permettre à cette partie du lalaba et à cette partie de l'Angola de commercer davantage ce ne sera pas seulement les minerais mais ce sera d'autres produits aussi qui permettra d'assurer de plus grands échanges et une plus grande possibilité de transport pour les opérateurs du secteur dans les coins et donc c'est une superbe opportunité pour nous et c'est même ça qui justifie les déplacements du président de la République qui n'était pas le seul parce qu'il y avait aussi des présidents donc c'est des projets intégrateurs merci monsieur Jordan merci pour la parole monsieur le ministre deux questions la première ça concerne les FMI qui a interpellé les gouvernements par rapport à la baisse des recettes publiques déjà jusqu'au 26 mai 2023 les recettes mobilisées sont autour de 4 milliards 100 millions des dollars alors qu'elles devraient être déjà au-delà des 6 milliards il y a un gap important monsieur le ministre j'aimerais savoir y a-t-il déjà des mesures envisagées pour accroître la mobilisation des recettes afin d'atteindre les 16 milliards à la fin de l'année et puis la deuxième question ça chauffe à Kinshasa monsieur le ministre vous avez aujourd'hui plusieurs problèmes nous avons les mobondos en pleine capitale nous avons les coulouna nous avons également les kidnappeurs alors on s'est posé la question aujourd'hui puisque dans un précédent briefing vous avez promis que la riposte contre le phénomène coulouna sera plus dissuasif mais ça traîne monsieur le ministre mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez loupées qui n'a pas vu qu'on a présenté plus de 1000 coulouna au stade des martyrs je crois que c'est passé à la RTNC ça devait même passer en direct et vous avez vu que parce que vous avez parlé des kidnappings vous avez vu que hier on les a présentés alors l'idée ici c'est de jamais de dire qu'il n'y aura jamais des problèmes des sécurités mais l'idée c'est de dire qu'il y a une police qui travaille nuit et jour pour s'assurer que tous les criminels d'où qu'ils opèrent puissent être attrapés c'est les cas des kidnappeurs vous avez vu qu'il y en a certains qui ont été présentés et qui ont même expliqué comment ils opéraient sur la question des coulouna vous avez vu cet effet il y a quelques semaines mais la question pour nous et c'est une question importante parce que qu'est-ce qu'on a remarqué par exemple sur les cas des kidnappeurs il y a certains qui ont été appréhendés il y a quelques mois et qui arrivent à se soustraire et donc l'idée c'est de travailler de manière étroite avec la justice pour que la justice puisse sévir dans toute sa rigueur et que tous ces résidivistes ces criminels connus qui disparaissent et qui reviennent puissent cette fois-ci subir la rigueur de la loi et je pense que cela sera fait parce que le vice-premier ministre s'y est engagé alors sur votre première question alors je ne saurais pas aller dans le détail parce que je n'ai pas les statistiques mais je sais par exemple que les mois en termes de mobilisation ne s'équivalent pas dans l'année il y a des mois où il y a des échéances fiscales je crois c'est les mois d'avril où vous avez un pic des recettes il y a des mois comme le mois de janvier où ce n'est pas toujours les recettes attendues ce n'est jamais des prévisions linéaires mais ici il faut noter cher Jordan que ça fait quatre revues que nous travaillons avec le fonds de manière étroite ça veut dire qu'ils ont accès au plan des trésoreries ils voient comment nous dépensons ils notent là où il y a des difficultés par exemple pour la conclusion de cette quatrième revue nous avions quelques soucis parce qu'ils estimaient que la masse salariale était assez élevée parce qu'il y a eu notamment des réajustements pour ce qui concerne les enseignants et plusieurs catégories sociales qui auraient pu occasionner un déséquilibre dans les prévisions qui ont été faites mais c'est là nous leur avons donné les réponses et c'est là qui a conduit à la conclusion ici il faut noter qu'il y a une détermination du gouvernement dois-je rappeler le contexte mondial qui est difficile qui est marqué par la guerre en Ukraine et par les conséquences du Covid mais au-delà de cela vous avez vu que la République démocratique du Congo a eu le taux de croissance le plus élevé d'Afrique 8.6 ou 8.7 en 2022 et les perspectives pour 2023 sont toutes aussi positives nous ne allons pas considérer que nos objectifs sont déjà atteints simplement parce que nous avions eu ces pics en termes de taux de croissance mais nous considérons que c'est une tâche quotidienne qu'il faut continuer à faire à travers les régies à travers les services d'assiettes à travers les réformes pour nous permettre d'absorber le maximum que nous puissions tirer de notre économie on va prendre la prochaine question de Benoît Yemba excellent je reviens sur la question d'Eric Kizami je parle de la question de Eric Kizami j'avais amplifié la question d'Eric Kizami sur l'accord aujourd'hui de la Zambie l'Angola et la RDC la question de savoir par excellence cette corridor en termes de tonnes parce que c'est chemin de fer a la capacité d'exporter combien de tonnes de minéraux et puis quels sont les minéraux qui sont sélectionnés ou est-ce que ça concerne tous les minéraux ou il y a des minéraux précis qui peuvent passer par ces corridors merci bon écoutez il n'y a pas de de minerais précis parce que un chamin de fer permet l'évacuation de plusieurs types de marchandises et dans les minerais il y a évidemment le cuivre le cobalt et tous les comment vous appelez ça et tous les dérivés qui peuvent y avoir mais ici il y avait une volonté commune de trois chefs d'état d'avancer sur le projet et moi je ne saurais peut-être pas vous dire les capacités etc mais les chemins de fer je pense qu'il a les capacités infinies de transport en termes de tonnage tout dépend des capacités des wagons etc en fonction des besoins exprimés par ceux qu'ils aient d'utiliser mais ici il faut regarder la question dans sa globalité qui vient répondre à un besoin d'intégration régionale on fait une intégration régionale et on s'assure que le produit minier pourront être transporté dans la pleine opérationnalisation de ces corridors permettra les désenclavements de mines à la fois de la Zambie et de la RDC ainsi que l'accès à la circulation d'un tronc indispensable aussi bien à l'industrie minière qu'agricole je pense que là c'est un extrait de ce que le président de la République a dit aujourd'hui qui peut vous donner la réponse par rapport à l'importance de l'initiative qui a été faite aujourd'hui merci Pascal Moudéga et puis ce sera et on terminera par ici Monsieur le ministre au vu des craintes exprimées par la CNI sur les déficits sur les retards dans les paiements de ces dépenses il a besoin de 500 millions de dollars le gouvernement a promis 100 millions de dollars hier un leader de l'opposition a proposé il a dit constater l'irréversibilité d'un report technique de 3 ou 4 mois le gouvernement sera-t-il en mesure de financer ces élections pour le 20 décembre 2023 l'autre question Monsieur le ministre que j'aimerais poser c'est sur l'enrôlement à Kwamut on vous a entendu ici dire que la situation s'est rétablie la situation est sous contrôle des fardessais mais la CNI constate que ce n'est pas le cas et donc il n'y a pas eu enrôlement à Kwamut qu'est-ce qui se passe réellement à Kwamut qu'en est-il des miliciens mobondos qui vadrouillent dans la commune de Maloukou qu'est fait l'état qu'est fait l'armée écoutez à votre première question je crue lire le plan de sortie de crise de l'honorable Muzito parce que c'est de lui je pense que vous faites allusion irréversibilité du procès je crue lire qu'il allait il a émis des hypothèses parce que nous avons reçu notamment je ne l'ai pas mentionné des appuis budgétaires de l'ordre de 500 millions de dollars où il pensait qu'on pouvait utiliser pour qu'on arrive à cela alors c'est bien que ce soit lui parce que lui il était premier ministre en 2011 et en 2011 il y avait souvenez-vous les mêmes craintes et inquiétudes on disait qu'on ne tiendrait pas le délai souvenez-vous de l'époque du pasteur Daniel Goïmoulinda où nous avons financé nos élections à 80 70 à 80% et c'était Adolphe Nuzito le premier ministre à l'époque comment avait-il fait donc on ne va pas revenir sur cette époque juste pour vous dire que depuis les débuts du processus électoral il y a des craintes il y a des inquiétudes sur les financements mais observé bien Madame Bintou était avec nous ici dans les briefing il a dit que même eux étaient dubitatifs sur le respect du calendrier qui avait été fait par la CENI mais observé aujourd'hui à quel moment ce calendrier n'a pas été respecté et donc on peut bien comprendre que la CENI parce que nous avions un mécanisme de préfinancement ou des provisions que la CENI ait des inquiétudes parce qu'il n'y a pas eu financement dans des délais qui ont été donnés il faut comprendre le contexte dans lequel nous sommes nous sommes en programme il faut tenir des équilibres nous avons la guerre qu'il faut financer nous avons la situation humanitaire qui est celle qu'il faut gérer et nous avons d'autres besoins impérieux du pays auquel il faut reprendre en même temps mais ici mon collègue de finances Nicolas Kazadi a eu une réunion non pas seulement avec le président de la CENI mais avec toute l'Assemblée plénière et je pense que ceux qui veulent penser qu'il y aura un problème des financements qui justifient les rétards des élections je pense qu'ils doivent commencer à relativiser leurs calculs parce que si depuis les débuts du processus il y avait cette crainte des financements mais les rendez-vous ont été ténus comptez sur nous pour que le rendez-vous principal qui est attendu en décembre 2023 puisse être ténu le gouvernement s'y atteigne et donc peut-être que le ministre à des finances le moment venu vous donnera des éléments des réponses plus détaillées à propos vous avez parlé du processus électoral des Montbondo de Kouamouk hier le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a présidé la réunion du cadre des sécurités sur la sécurité électorale je pense que vous devez être informé où il a réuni les membres du gouvernement les différents responsables des services des sécurités notamment de l'armée et la CENI pour discuter justement de ces questions aujourd'hui 74 villages sur 140 que nous comptons dans cette partie du pays on a encore des problèmes des sécurités parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire nous allons enrôler dans cette partie du pays mais pour enrôler vous devez être sûr que vous avez préalablement assuré la sécurité du matériel électoral du personnel de la CENI et de ceux qui viendront le faire il faut le faire dans des conditions optimales donc on peut observer par exemple qu'à Kwamut il y a une certaine quiétude une certaine sérénité parce qu'il y a des opérations qui sont en cours des opérations militaires et policières qui sont en cours dans cette partie du pays il y a sûrement d'autres coins pour lesquels il faut faire davantage parce que les mobondos se retirent parfois en forêt ils opèrent notamment ils y retournent ils opèrent sur le fleuve ils y retournent et donc on ne peut pas décider on va commencer l'enrôlement et exposer les populations qui vont aller se faire enrôler mais ici je tiens à rappeler que même si l'enrôlement se fait pour ces parties les parties du pays qui sont concernées par la sécurité je pense à Kwamut une partie de Maluku une partie dans le Nirangong ou dans le Ruchuru les sièges la répartition de sièges la loi sur la répartition des sièges a déjà été établie et promulguée la loi elle ne changera pas et donc pourquoi Mout je pense que c'est un siège le seul siège a déjà été attribué donc dans l'hypothèse où les conditions sécuritaires ne sont pas réunies pour refaire l'enrôlement parce qu'on en parle on en parlait déjà récemment mais il faut s'assurer que toutes les précautions sont prises et donc ceux qui se sont enrôlés pourront voter ils auront le siège qu'ils avaient déjà suivant le poids démographique des élections dernières donc il faut considérer ici la volonté du gouvernement de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour permettre aux Congolais de s'enrôler parce que nous voulons des élections inclusives nous voulons que les élections qui viennent puissent connaître la participation de tous les Congolais d'où la nécessité d'améliorer les conditions de sécurité dans les zones nous ils se posent des problèmes et c'est sur quoi nous travaillons excusez-moi mais lorsque vous parlez des lobbies qui mijotent contre les jeux de la francophonie vous parlez de l'opposition ou du Rwanda non je ne voudrais pas aller dans la singulariser mais je crois que le Rwanda n'a aucun intérêt que le jeu de la RDC soit un succès c'est connu mais pour le reste ce serait dommage alors qu'un opposant qui qu'il soit agisse contre les jeux de la francophonie qui en réalité ce sera l'image du pays les athlètes ou les léopards qui nous ont réjouis récemment au Gabon 2-0 j'ai vu l'honorable Sessang a félicité l'équipe nationale ici il faut qu'on apprenne ou qu'on arrive à faire la part de choses parce que et un peu il faut un peu commencer à quitter la république des réseaux sociaux qui n'est pas toujours le reflet de la réalité parce que sur les réseaux sociaux vous avez des gens qui opèrent sous des identités inconnues avec un moi j'ai vu par exemple faire une petite photo circulée je ne sais pas si c'est une photo un document disant que Kinshasa est un vivable mais ça a été préparé par un laboratoire qui a balancé Kinshasa est un vivable pour qui est-ce que les Kino dans leur grande majorité ne sortent pas samedi soir pour vous sûrement que vous avez des habitudes de prendre un verre après le boulot est-ce que vous ne le faites pas est-ce qu'aujourd'hui les gens mais disons les choses franchement et donc lorsque vous voyez une oeuvre comme celle-là qui a été pensée et réfléchie et publiée donc ça veut dire qu'il y a des laboratoires qui pensent qu'il faut que ça échoue et si un Congolais ou un opposant parce qu'il y a des opposants il ne faut pas oublier qu'ils aspirent demain à être au gouvernement et lorsque vous êtes au gouvernement vous êtes au gouvernement pour tout le monde y compris pour les opposants lorsque le gouvernement s'engage c'est les pays qui s'engagent et donc la réussite des jeux de la francophonie sera aussi la réussite des opposants l'échec des jeux de la francophonie sera aussi leur échec parce que là nous engageons le pays et il faudrait que les Congolais les uns les autres qui sont quel que soit votre bord politique mais lorsqu'il s'agit du pays il faut savoir nous départir de nos casquettes politiciennes et c'est de cette manière que nous allons réussir à construire notre unité nationale on va prendre les dernières questions Martin Moudimbi Félix et notre ami de la prospérité on va terminer par vous le petit élingue ce sera jeudi à un prochain exercice Fabrice question la lingale les athées et si les mitous Martin Moudimbi allez-y voilà monsieur monsieur merci pour la parole accordée vous avez certainement appris que les troupes onusiennes au Mali vont quitter ces pays en délai de 6 mois mais pour ce qui est de la république démocratique du Congo l'ONU semble poser beaucoup de conditions quelle est votre réaction face à ce qu'on peut qualifier de poids de mesure non je crois je crois que les conditions ne sont pas les mêmes nous avions eu un exercice ici avec madame Bintou qui vous a expliqué comment nous collaborons ici pour le gouvernement c'est clair la MONUSCO doit se retirer c'est clair comme comme dirait le Tundula comme des lots clairs dans un verre clair il y a des conditions des jalons qui ont été posées sur lesquelles nous travaillons et donc de ce côté là il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté le gouvernement travaille pour que la MONUSCO puisse se retirer mais le président de la république qui avait donné déjà un horizon au terme des élections avait aussi dit que ces départs doivent se faire de manière structurée organisée et civilisée et donc nous y travaillons le contexte de la RDC ne pas le contexte du Mali merci on va prendre la question de Félix Matuidi et on terminera par Titelliou M. le ministre merci pour la parole deux questions la première ça concerne la présentation des kidnappeurs à Kinshasa lors de la présentation de ces criminels maître Peter Kazadi a dénoncé le comportement de certains magistrats dans le traitement des dossiers de ces criminels est-ce que cette fois-ci on peut attendre à un vrai rôle ou à une implication des magistrats pour réprimer les actes commis par ces criminels je crois que je l'ai dit tout à l'heure parce qu'il y a évidemment le principe de la séparation de pouvoir mais lorsqu'il y a une composante qui semble n'est pas fonctionner de manière optimale il faut être en mesure de le relever surtout qu'il y a des conséquences parce que nous vivons comme un récyclage de certains criminels et donc il y a un besoin d'être plus attentif de ce côté-là je pense que l'interpellation qui avait été faite au magistrat a été entendu et n'oubliez pas que très souvent le président de la République lorsqu'il s'exprime pour ce qui concerne la justice il a toujours des mots qui sont assez durs et nous espérons que les messages aient été captés et que les conséquences seront tirées notamment pour ces kidnappés vous voyez par exemple les événements qui se passent en France j'ai discuté tout à l'heure avant le début de cette émission on a condamné immédiatement certains incendiaires ou certains casseurs vous aviez même vu j'ai vu le ministre de l'Intérieur français interpellé parce qu'il y avait des enfants de 12 ans des 13 ans qui ont été arrêtés la majorité des certains casseurs dans certaines zones avaient moins de 17 ans des enfants de 12-13 ans qui ont été interpellés parce qu'attrapés en train d'incendier il a dit pour ce qui lui concerne que les parents devraient être traduits en justice pour reprendre comment vous expliquez que vos enfants mineurs puissent être dehors à 3h du matin et donc lorsque ça se passe en France je ne vois pas beaucoup de commentaires qui tendent à remettre en cause l'engagement démocratique du président Macron parce qu'il y a eu par exemple la police qui a été très forte entre guillemets on ne va pas aller dans des comparaisons mais ici je reviens sur ce que j'ai dit il n'y a pas des dérives autoritaires lorsqu'il faut faire respecter l'autorité de l'État parce qu'il est hors de question quel que soit le cas de figure que l'on commence à casser des lieux publics qu'on commence à s'attaquer à des biens de privé qu'on commence à piller c'est injustifiable on peut comprendre le tort qui a été fait c'est pour ça que la justice doit agir et doit répondre suivant les conditions qui sont les siennes mais aucun comportement de ce type ne doit être toléré nulle part d'ailleurs voilà Monsieur le ministre la dernière question le président Cyril Ramaphosa est annoncé à Kinshasa qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite ? Il y a déjà des ministres sud-africains qui sont en République démocratique du Congo dans le cadre de la grande commission mixte qui existe entre les deux pays depuis bien longtemps il y a des secteurs notamment le mine l'énergie qui font l'objet de ces discussions régulières je crois que le président Ramaphosa viendra dans ces cadres-là pour assister à la conclusion des travaux qui ont été faits par les experts des deux gouvernements ainsi que le membre du gouvernement des deux pays amis Afrique du Sud et RDC voilà Merci beaucoup Excellence pour la parole une nouvelle question sur le phénomène de kidnapping quel message vous lancez à la population qui est plongée maintenant dans la peur dans l'angoisse face à ces phénomènes et la deuxième question pour terminer la seconde c'est un rapport avec la carte d'identité le chef de l'état a lancé le processus de sa délivrance le 30 juin dernier et quand est-ce que le peuple congolais tous les congolais seront servis ? Alors sur la première question vous faites bien de la poser parce que on a par exemple remarqué aujourd'hui il m'a été dit qu'on a présenté un journaliste de la RTNC comme étant kidnappé alors qu'il ne l'était pas et donc nous sommes à la RTNC vous pouvez le vérifier et donc ici les messages c'est de demander au congolais partout il se trouve particulièrement au Kinois de ne pas céder aux rumeurs et de ne pas croire à tout ce qui est dit je vous ai donné la démonstration tout à l'heure que lorsqu'on dit qu'il y a trafic d'organes pour arriver à faire un trafic d'organes ça signifie que vous devez disposer d'un matériel de chirurgie ça veut dire que lorsqu'on vous attrape vous c'est un exemple on doit être en mesure de faire une opération sur vous pour vous retirer un organe on doit être en mesure d'avoir un frigo ou un matériel de réfradissement approprié pour conserver l'organe qu'on aura préalablement pris chez vous et donc vous voyez que ça nécessite une mécanique particulière et je ne pense pas que les conditions sont réunies pour avoir en masse des choses de ce genre et donc ça par exemple il ne faut pas y croire deuxièmement sur les cas des kidnappings c'est vrai il y a les phénomènes qui ont été observés notamment on parle des gens qui opèrent avec des véhicules catch mais la police il travaille on a identifié des réseaux on en a présenté certains et d'ailleurs certains il semble que c'est des visages qui sont connus de gens qui se présentent comme parfois des influenceurs ou des influenceuses des visages connus qui ont été attrapés et qui seront jugés donc ici il ne faut pas tomber dans la panique il ne faut pas tomber dans la peur il ne faut pas croire à tout ce qu'il vous est dit et d'ailleurs je veux demander au responsable de la police je crois que si cela n'a pas encore été fait on va communiquer abondamment à la RTNC sur un numéro vert où les Congolais qui seront informés des cas de ce type pourront les dénoncer ma solo à quoi n'a tike la ba teke ya immobilier tike la immo kongo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier le Ndaw Mayala pokouna matpangou nyos eza akote ka sans exception la que La vente achat paix location équipe professionnelle via immo kongo hôpital parent kaya Ndaw avec impact nge idéologie botu nan service za yelena immo kongo hôpital lô kola vente achat location peli kamotiel deménagement na bino bom it sakkout dude pome bis permanent et tana mu kaka Pone could servile back moko bonjour le président de l'hôpital mais un hôpital pour l'année donc toute personne n'a pas d'un gars n'a qu'à vous foutez la tour ou samba par la vie en immobilier alors nous sommes là pendant votre traité que vous avez la solution vous avez la villa concession terres vides même en location ou bien achat donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir la solution comme ça on est sûr que chaque cas est pris en charge on est sûr aussi que ceux qui pensent pouvoir manipuler ou jouer sur les craintes collectives pour s'aimer un climat de peur qu'on soit en mesure de les identifier parce que ça aussi c'est des actes qui sont répréhensibles sur la carte d'identité le président de la république a lancé a reçu la carte prototype parce que c'est ce qui avait été prévu mais maintenant il y a 44 millions de personnes qui sont concernées dans un premier temps en tout cas ceux qui auront atteint l'âge de la majorité à la date des élections mais la carte d'identité on va aller partout parce qu'il faut qu'on soit en mesure de donner à tout le congolais un identifiant l'ONI travail et traitement sur les sujets avec l'IDEMIA l'entreprise qui a été réputée parce qu'ici je vous ai donné des proportions en termes des populations donc il faut une grosse boîte qui soit en mesure de gérer toute cette base des données et l'entreprise qui a été sélectionnée est en mesure de le faire parce que ils l'ont fait dans un pays comme l'inde où il y a 1,4 milliard d'habitants et donc nous pensons que techniquement il ne devrait pas y avoir de problème mais pour la suite et donc nous reviendrons pour vous donner les informations en détail de comment cela va se passer et comment chaque congolais pourra disposer de sa carte. Les présidents de la république souhaitaient que cette carte puisse être donnée gratuitement à tous les compatriotes. Monsieur Titelline. Merci monsieur le ministre pour cette opportunité. Deux petites questions. la première c'est par rapport à l'instabilité des institutions provinciales. Monsieur le ministre plus de 4 à 5 provinces aujourd'hui sont sujets de déstabilisation, Soma Kinshasa, Congo central, Tanganyika et l'espace Kassai. Je ne sais pas lorsque le gouvernement constate cette instabilité est-ce que à quoi on s'attend pour les développeurs de nos provinces ou comment ? Ça c'est la première question. La deuxième question, monsieur le ministre, on en a parlé également en ce qui concerne le processus électoral. On a vu la CEMI aujourd'hui dans le cadre, c'est qu'on a du cadre de concertation, réunir quelques opposants, mais on n'a pas vu le PPRD ou le FCC. En tant que gouvernement, cet élan-là d'approcher les parties prenantes dans le cadre des discussions, est-ce que croyez-vous qu'on sera réellement en face des élections apaisées où la confiance mutuelle sera ? Je ne suis pas sûr que vous posez la question à la bonne personne. Parce que c'est la CEMI qui a pris l'initiative d'inviter les opposants dans son rôle en tant que CEMI. Et donc, s'il y a des forces politiques qui ont décidé librement de ne pas participer aux élections, c'est les choix politiques qu'ils ont faits. Ici, la CEMI, par souci d'inclusivité, parce que les élections que la CEMI organise ne sont pas la propriété de la CEMI. Les élections sont faites pour le peuple congolais à travers la CEMI. Donc, le président Kadima et tout son bureau, ce qu'ils font, ils ne les font pas pour eux. Ils les font pour le Congolais. Et donc, il est important qu'au niveau de la CEMI, que lorsque des Congolais qui veulent être candidats dans ces élections ont des inquiétudes, il est du devoir de la CEMI de les approcher. Mais pourquoi il existe alors de cadre de concertation ? Parce qu'on sait que les processus électoraux sont laborieux. Là, par exemple, au plus tard, dans douze ou dix jours, on doit finir avec les dépôts des candidatures. Le 15 juillet. Est-ce que les partis politiques sont prêts ? Est-ce que les partis politiques aujourd'hui sont en mesure de savoir quels sont les éléments constitutifs qu'ils doivent mettre dans les dossiers de chacun de leurs candidats ? Est-ce qu'ils savent qu'il faut aller déposer les candidatures dans les 180 ou 171 bureaux des réceptions et des traitements de candidatures à travers le pays alors que certaines provinces n'ont de vol qu'une fois la semaine ? Ça veut dire que le temps n'est plus à des réflexions. Les temps aujourd'hui, c'est de dire nous avons nos listes prêtes, on s'attèle à répondre aux besoins logistiques pour aller les déposer dans les différents territoires et c'est très laborieux. Et donc, je pense que ça, c'est un point qu'il faut noter, qu'il faut mentionner, qu'il ne faut pas oublier que c'est la date du 15 qui est la date finale. Alors, sur votre première question par rapport à la stabilité des assemblées provinciales, c'est un vrai sujet parce qu'en réalité, les assemblées provinciales, c'est les querelles qui portent sur quoi ? Ce qu'ils portent, est-ce que les députés provinciaux ont été payés ou pas ? Est-ce qu'ils ont reçu tel ou pas ? Mais malheureusement, ces querelles ne portent pas beaucoup sur comment nous arrivons à développer les provinces. Ça, c'est la vraie question. C'est la vraie querelle que nous devions voir entre les députés provinciaux, le gouvernement provincial ou même plus tard avec le gouvernement central qui ne donne pas toujours de moyens, etc. Mais les débats n'est pas toujours cellulaires. Au niveau du gouvernement, il y a des dispositions qui sont prises pour s'assurer que les provinces, vous avez vu par exemple la situation dans le Sud-Tivou, le VPM intérieur s'était rendu sur place, il a invité les députés provinciaux ici pour ne fût-ce que maintenir ces climats de dialogue et s'assurer que nous assurons, nous veillons à la stabilité au niveau du fonctionnement de nos provinces. Mais s'il y a des politiciens qui ont des calculs, parfois le calcul politicien, vous ne pouvez pas toujours les prédire. Si l'objectif c'est l'instabilité, ils y arrivent, mais ils n'y arriveront pas toujours parce que nous, le gouvernement, nous ne laisserons pas les provinces par le temps ici qui nous conduisent vers les élections être perturbées pour des motivations énervues. On va finir avec Fabrice pour la question de Monique. Je vous ferais la question. Je vous ai dit de la question. Quelle est la carte d'identité ? 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 Quelle est la carte ? Quelle est la carte d'identité 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 ? Qui est la carte d'identité ? D'un moment, il va falloir que le apparaître ? Je crois qu'il y a une réponse humanitaire Ou il va falloir et il va falloir que ça Le kannatini est la carte d'identité Et dans ce cas, il va falloir que le but Et dans ce cas, il va falloir qu'il a falloir Pascale ? Pascale ? Il y a des compatriotes qui vivent à Kwamout Qui demandent d'être aidés, d'être soutenus Pour rentrer Ca veut dire que s'ils décident de rentrer C'est que les conditions de sécurité permettant leur retour sont réunis. Voilà un témoignage qui nous est arrivé en direct. Neko Fabrice Tatundiobotundi, je vous remercie aussi pour votre participation à cet exercice de redevabilité. J'espère que d'ici la fin de la semaine, nous pourrons avoir un exercice sur terrain avec la francophonie parce que ce sera maintenant notre sujet principal parce qu'il faut que le Congolais s'immobilise et s'approprie ces jeux. J'espère que nous pourrons compter sur vous comme vous nous avez accompagnés pour la visite du pape pour que les dix jours du 28 juillet au 6 avril puissent être les dix jours qui vont véritablement contribuer au changement de narratif de la République démocratique du Congo et que pour que toutes les délégations qui viennent bénéficient de notre hospitalité légendaire et pourquoi pas de l'encadrement des journalistes parce que vous allez accompagner les athlètes dans leurs différentes disciplines. Je vous remercie et bonne soirée chez vous.